Bonjour tout le monde, moi c'est Julie. Aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo pour l'ouverture du coeur. Donc c'est une vidéo qui va nous aider à nous débarrasser de toutes les tensions qu'on peut avoir autour du coeur et dans la cage thoracique. Parfois on ressent des pressions, ça peut nous empêcher de respirer. On peut se tenir un petit peu comme ça. Donc dans cette session on va vraiment essayer d'ouvrir notre cage thoracique et d'ouvrir notre coeur vers l'extérieur. C'est une pratique qui est très très bénéfique de faire surtout en été. Voilà donc je vous propose de commencer par une petite méditation. On vient poser nos mains sur nos genoux, relâchez les épaules, relâchez la tête. Respirez naturellement. Sur les inspires, sentez votre cage thoracique qui se loue et relâchez sur les expires. Ouvrez doucement les yeux, on ramène les bras sur le côté. Inspirez, bras dans le ciel, montez le coeur vers le ciel. Étirez les bras, vous pouvez joindre les paumes et regarder vos pouces. Expirez, expirez, balayez les bras, doucement. Suivez votre respiration. Inspiration, grandissez, rentrez le ventre. Expirez, doucement. Essayez d'avoir une respiration lente et synchronisez vos mouvements avec votre respiration. Rentrez le ventre pour ne pas cambri. Expirez, relâchez pas de tension dans le cou. Inspirez, grandissez, allongez la colonne vertébrale. Dernière fois, inspirez, allongez la colonne. Expirez. On va venir mettre les mains en avant, ici. Et on va essayer d'imaginer qu'on veut faire glisser le sol vers nous. Comme si vous étiez Superman, vous voulez faire glisser le sol. On ramène les épaules en arrière, on sort la région du coeur. Par contre, on va essayer de ne pas faire mal à la nuque. On va plutôt l'allonger. On ne veut pas être comme ça. On va essayer de rentrer le menton et d'allonger la colonne vertébrale. Ramenez activement le sol vers vous avec les mains. Sortez la poitrine. Relâchez le visage, pas de tension dans les mâchoires. Respiration calme et harmonieuse. Et maintenant, on va avancer les mains un petit peu plus loin. Vous pouvez laisser le buste descendre vers le sol. Relâchez les épaules, pas de tension. Relâchez le coeur vers le sol. Observez les sensations tout autour de votre coeur. Et on remonte en sédant de ses mains, tout doucement. On va venir à quatre pattes. Les poignées sont exactement en dessous des épaules. Les doigts sont très, très écartés les uns des autres. Vous pouvez les écarter avec vos doigts si ça vous aide. Les genoux en dessous. Des hanches. On va trouver une posture confortable. Largeur de hanches pour les genoux. Moi, mon sol, il n'est pas confortable. C'est pour ça que je bouge un petit peu. Ça me fait un petit peu mal aux joues. Expirez, coeur en avant. Projetez le coeur. Bombez la poitrine. Et projetez-le vers l'avant. Lisez pas loin désormais. Inspirez. On va monter le coeur très, 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 très haut. Le plus haut possible. Le plus loin possible du sol. Expirez. Déroulez la colonne vertébrale. Et projetez le coeur vers l'avant. Inspirez. Enroulez. Synchronisez les mouvements. Avec votre respiration. Le coeur très, 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 très. Expirez. Déroulez. Inspirez. Enroulez la tête en dernier. Regardez le nombril. Revenez dos droit. On va avancer les mains vers l'avant. Et venez poser votre front au sol. Rentrez les côtes. Vous allez rester dans cette posture. Si elle est confortable pour vous. Si maintenant vous êtes très, très souple. Et que vous avez l'habitude de faire du yoga. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Mais seulement si vous êtes confortable. À ce moment-là, vous vous donnez mal. Le menton au sol. Et ça nous peut nous divertir avec toi ici. Et non il y a un skier à l'université. Et on vient se placer en sphinx. Et on vient se placer en sphinx. Et on vient se placer en sphinx. Et on vient poser les hanches sur le sol. Allongez les pieds. Enfoncez le pubis dans le sol. Et ramenez les épaules en arrière. Sortez la poitrine. Attention, on ne doit surtout pas avoir mal au revers. Et enfoncez le pubis dans le sol. Pas de détention. Voilà, c'est le petit chou. Et expirez. Ramenez les mains à la hauteur de la poitrine. Crochez les pieds. Rentrez le vent pour protéger les lombaires. Et sur l'expire. On passe par 4 pattes. Remettez-vous confortablement à 4 pattes. Expirez. Tiens la tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés pour allonger le dos dans un premier temps. Les épaules sont très très loin des oreilles. Le plus loin possible des oreilles. Quand vous êtes prêt, tendez les jambes. Ramenez les talons en direction du sol. Avancer vers l'avant de votre tapis. Les pieds parallèles l'un à l'autre. Largeur du bassin. Pliez les genoux. Et relâchez le buste sur les pieds. Inspirez. Coeur vers l'avant. Vous pouvez tendre les jambes. Vous pouvez garder les pieds comme vous. Expirez. On va faire ça 3 fois. Inspirez. Grand sud. Coeur vers l'avant. Expirez. Expirez. Relâchez. Inspirez. Coeur vers l'avant. Expirez. Relâchez. Inspirez. Bras dans le ciel. Grandissez-toi. Allongez la colonne vers tes bras. Expirez. On se passe. Un peu. Est-ce que c'est tout? On se passe. Etzel. Sous-titrage ST' 501 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 Expirez, posez la main droite au sol, on retourne en chien la tête en bas, grandissez-vous dans le chien la tête en bas, n'hésitez pas à plier les jambes. Sous-titrage ST' 501 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 marche chez votre chien si ça vous fait du bien inspirez pied droit entre les mains posez le talon on attrape les mains dans le dos inspirez, sortez la poitrine aussi on peut vraiment ouvrir la cage toracive si vous voulez, si vous n'avez pas de problème de l'omba rentrez le vent pour les protéger quand même même si vous n'avez pas de problème, vous voulez les protéger les cœurs vers le ciel voilà, on va le prendre expirez, rentrez le vent pour l'avance la tête on la dirige vers le côté interne du pied et on ramène les bras vers le ciel inspirez, rentrez, relancez et on se met en guerre, il y a un numéro de guerre, il y a un numéro de vie descendez sur votre jambe dans le ciel inspirez, cœur vers le ciel inspirez, cœur vers le ciel et expirez, on balaye le bras on vient le poser au sol posez le genou et on repose le ciel pas de tension dans la ligne pas de tension dans la ligne inspirez, ras dans le ciel restez ici ou vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous n'avez pas de problème de l'omba accrochez vos doigts sortez de l'endroit sortez de l'endroit inspirez, rentrez-vous expirez, allez légèrement vers l'endroit inspirez, rentrez doucement expirez, ramenez les hanches vers l'arrière on va ramener les hanches exactement au-dessus de notre genou gauche les bras de chaque côté juste en dessous des épaules et vous pouvez relâcher ici essayez d'avoir des petits flex inspirez vers l'arrière posez les mains au sol expirez, chien, la tête en bas vous pouvez marcher votre chien si ça vous fait du bien inspirez pied gauche entre les mains posez le talon dans le sol et laissez les hanches inspirez, bras dans le ciel guérez les mains exigérez, attrapez les bras derrière on vient les poser sur le sacrum et on avance en fait une rétroversion du bassin ensuite on ouvre la cage pour ramener les poils très très en arrière coeur vers le ciel si vous ne le sentez pas dans les lombaires expirez, rentrez le vent guérez le sommet de la tête vers le sol inspirez, bras vers le ciel expirez, guerrier deux ouvrez bonne demande vers le sol inspirez, rentrez le vent envoyez le coeur vers le ciel inspirez, guerrier deux et on balaye le bras droit et on balaye le bras droit vous posez le dos droit au sol quand vous êtes prêts, essayez de descendre de l'éhanche vers le ciel quand vous êtes prêts, vous êtes prêts, si ce n'est pas plus confortable près de l'éhanche vers le sol pas la peine d'aller plus loin, si vraiment vous êtes sûr que vous n'avez aucun problème de lombaire à ce moment-là ou de l'éhanche vers le ciel expirez, ramenez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe gauche installez-vous confortablement vous pouvez garder votre petit plage de tapis relâchez la nuque relâchez le visage comme vous avez des traces et je vais prendre tes rues on va jusqu'à ce moment-là balay pour vous s'émerveillage à ce moment-là s'il vous plaît à ce moment-là paris à ce moment-là à ce moment-là c'est pas la vie Inspirez vers l'avant, posez les mains à plat, expirez le chien à la tête en avant. Venez vous asseoir sur vos genoux, on va garder les genoux à la largeur des hanches, puis on va relever le buste, on va faire une posture qui s'appelle Oustrasana, qui est la posture du chameau. On va faire très très attention à le lombaire, vous pouvez mettre les pieds à plat, posez les mains sur les hanches, les épaules en arrière, rentrez bien le vent, inspirez en arrière, et déportez-leur. Je vous ai remis, vous n'avez qu'à l'étre. Remettez vos mains derrière vos fesses, rentrez le ventre et on va se dérouler tout doucement. Posez vos fesses sur vos talons, on va faire la posture de l'enfant, plongez le front en avant, les bras le long du corps, détendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Déroulez et venez vous asseoir. On va s'allonger sur notre tapis vertèbre par vertèbre. Ramenez les pieds, largeur du bassin, proche des fesses, bras le long du corps, pomme tournée vers le sol. Inspirez, levez le bassin, projetez le cœur vers le ciel, on enlace les bras. Expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Et ramenez vos genoux sur la poitrine. Vous pouvez attraper les coudes ou les mains. Écartez les bras à la hauteur des épaules. Expirez, laissez tomber les genoux du côté droit. Dirigez votre regard vers votre main gauche. détendez-vous ici. Observez les sensations autour de votre cœur. Dans votre cœur. Sentez la cage thoracique qui se gonfle sur les inspires. Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, descendez les genoux du côté gauche. Et dirigez votre regard vers votre puissance. Et dirigez votre regard vers votre puissance. Inspirez, ramenez les genoux de la poitrine. Inspirez, ramenez les genoux de la poitrine. Expirez, on va rentrer dans la posture finale. Shavasana. Donc, allongez votre colonne vers tes bras. Puis, allongez les genoux. Ramenez les bras le long du corps. Essayez de poser vos omoplates à plat. Et on relâche tous les muscles de notre corps. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous sentez que c'est bon pour vous. Pour la vidéo, je vais écourter. Quand vous voulez sortir de la posture, commencez à faire des petits mouvements avec les chevilles. Reprenez doucement en contact avec votre corps. Commencez à bouger les doigts, les poignets. Puis, on va s'étirer en envoyant les bras au-dessus de la tête. Et tirez-vous ici. On va rouler sur notre côté droit, sur notre côté droit. Pour lever la main gauche au sol. Aidez-vous de la main gauche pour remonter. Et on vient s'asseoir en tailleur à l'avant de notre tapis. Pour clôturer cette session ouverture de cœur. On va faire un mantra qui est le mantra YAM. Qui a la vibration du cœur. C'est le mantra du chakra du cœur. Anahapa. Joignez les mains en prière devant votre cœur. Connectez-vous à votre respiration. On va chanter trois fois YAM. En fait, on va tout simplement dire YAM. Trois fois. Inspirez. YAM. 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 Posez les mains sur vos genoux. Écoutez votre respiration. Observez votre état mental, physique et émotionnel. On va joindre les mains devant le cœur. Vous pouvez vous remercier pour avoir passé une heure à vous occuper de vous. Une heure à faire cette pratique de yoga dédiée à l'ouverture du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt. Merci. 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 Merci.